bonjour à tous les pères morts on se retrouve aujourd'hui en semi-novembre là pour une activité que j'aime bien c'est aller récupérer des arbres footsiers gratuitement donc vous savez que dans mon potager j'ai pas mal de meurisiers ils font beaucoup de repousses chaque année mais aujourd'hui je vais m'intéresser particulièrement au noyer parce que le noyer et je vais vouloir l'installer dans la nouvelle parcelle potagère qu'on a libéré qui est sensible au vent d'ouest donc je vais le mettre dans la haie qui va faire des grands arbres du coup ça va bien me protéger du vent voyez le papa noyer est pas loin je vais vous le montrer là hop et c'est lui qui m'a donné plein d'autres noyés qui sont déjà dans les haies grâce aux petits rougeurs qui prennent les noix et qui vont les disséminer un peu de partout donc là c'est un terrain d'environ un hectare où je vais pas tarder à mettre des serres et chaque année il est rasé pour faire du foin du coup ces arbres vont mourir au prochain passage parce qu'ils ont déjà été ratissés une première fois cet été c'est des arbres de l'année dernière donc ils ont un an et vous allez voir que pour les déterrer c'est extrêmement facile en cette saison vu que le sol est imbibé d'eau la terre est très très meuble donc une petite grelinette on fait un coup à droite un coup à gauche et on va très doucement pour pas casser les racines et vous allez voir que des racines il en a ce jeune arruisseau là voilà il ya juste à le déterrer tranquillement et ça va venir tout seul donc sans s'acharner et surtout sans casser les racines donc on voit qu'il ya là il ya la faucheuse qui est déjà passé une première fois car c'est une repousse hop on le voit là et quand je vais vouloir bien sûr le montrer à la cam en parlant de la cam c'est un cadeau qui nous a été offert en soutien à la chaîne par marc f de l'héros je te remercie grandement voilà c'est un premier essai je n'ai pas encore maîtriser la cadence d'image ni même le son j'ai commandé plusieurs éléments qui vont pouvoir me permettre de filmer avec une qualité de son inégalé encore donc un grand merci pour ce soutien ce très beau cadeau que tu nous envoyer il nous profitera grandement surtout pour comme tu le dis avoir mais demain enfin et pouvoir filmer voilà pour en revenir l'activité on est en train de déterrer des noyés en plein champ voyez comme il a tourné là on voit bien que la racine pivot est puissante et quand on tire dessus hop l'arbre tournant ah ben là on me voit la grande première bon j'ai pas trop envie de montrer mon visage du coup on va faire comme ça allez je vais regarder un peu ce qui se passe en dessous voyez un arbre d'un an il a déjà une racine très bien formé on va le voir tout de suite c'est un peu comme une carotte voilà on voit la longue racine pivot et on voit quelques radicelles alors les radicelles on peut les tailler un petit peu légèrement pour faciliter la reprise mais la racine pivot on ne la touche pas jamais il faut vraiment ce sera un gauche de profondeur pour connaître à peu près à quelle profondeur il faut le planter étant donné que c'est pas un arbre qui est greffé le gros avantage qui a c'est que cet arbre pousse directement chez moi donc je vais pouvoir le remettre dans un trou sans m'embêter à mettre des produits pour l'accompagner c'est à dire de la corne broyée ou du sang séché des terreaux quelconques je fais un trou je le mets dans la terre vu que de génération à génération il pousse ici il est parfaitement habitué à à ma terre que ce soit en termes d'hygrométrie de climat de granulométrie du sol je m'embête pas je fais un trou je le repiquerai un petit peu d'eau et c'est joué donc là vous avez bien vu j'ai travaillé tout autour pour le sortir tranquillement je force pas je cherche les radicelles je tire pas non plus comme un dingue il sort tout seul comme quand on tire une carotte c'est vrai que très souvent on a tendance à tirer dessus que ce soit des pêchers ou des choses comme ça et malheureusement on casse des racines et ça ça complique ça ça repousse l'avantage de cela là c'est qu'ils ont été taillés dans l'année et que du coup ils vont pousser en pompons ils vont pas tiger très haut c'est l'idéal pour moi pour me couper le vent voilà j'ai un copain qui vient de me ramener des pêchers qu'il avait des repousses dans son dans son jardin c'est pareil il a mis un petit coup il me les a ramener il faut pas tirer dessus regardez un peu autour de chez vous des voisins qui ont des arbres fruitiers souvent ça repousse ils savent pas quoi en faire ils les arrachent ça peut vous faire des arbres gratuits voilà donc je vais en prendre 4 5 j'ai à peu près une quarantaine de mètres linéaires à boucher par par des grands arbres donc je vais mettre de ça un peu des merisiers pour pouvoir venir y greffer dessus des pruniers ou de la cerise bon je vais pas les greffer je vais les laisser en tant que noyer il fait d'excellentes noix c'est des arbres qui produisent même sous canicule donc c'est super pour moi je vais en donner quelques-uns aux copains aussi parce qu'il y en a plusieurs je pense que babou va passer par là pour récupérer un ou deux donc ce petit terrain plat là d'un hectare on va mettre des serres bientôt j'ai pas besoin d'avoir des pousses de noyer qui vont prendre beaucoup de place voyez le sol est vraiment très très meuble quoi j'ai pas besoin de m'embêter quand je vois qu'il vient pas je lui remets un petit coup et tac il va venir tout seul donc c'est toujours de l'argile avec bien sûr des verres de terre là c'est un sol qui n'est pas cultivé depuis environ 60 ans on y passe juste récupérer le foin parce que on est obligé par rapport aux normes canicule pour les risques d'incendie voilà je le dégage les radicels tranquillement je vais chercher le plus loin possible comme je tire dessus tranquillement par à coup ouais c'est quand même solide un petit arbre de nan là c'est gaillard donc après repiquage il risque de perdre ses feuilles ça m'est déjà arrivé plusieurs fois certains les gardent d'autres non ils repartent c'est très rare que ce genre de de prélèvement ne reparte pas surtout dans une terre qui connaît sans problème donc là il y a beaucoup de radicels et une belle racine pivot c'est celle ci qui va aller chercher l'eau en profondeur donc c'est la dimension de cette racine là qui va vous donner la dimension du trou à faire quoi donc il faut pas le planter jusqu'à râler jusqu'à râler feuilles bien sûr il faut le planter à peu près comme il était là quoi il faut y faire une petite barbotine comme je vous ai montré dans la précédente vidéo bon on a fait une belle récolte là on a déjà quatre cinq six noyés je vais rajouter quelques pruniers avec des pousses de pommiers que j'ai trouvé aussi dans le terrain et voilà ça fait des arbres fruitiers gratuits faut pas hésiter à aller voir vos voisins à leur demander qu'est ce que vous allez faire de ces repousses comme je vous dis très souvent les arraches pour les jeter quoi là c'est vraiment pour vous montrer que que c'est très facile de les sortir il n'y a pas besoin de tirer dessus de s'énerver de voilà je trouve que le mois de novembre vraiment le meilleur moment de l'année pour faire ça moi je vous prépare une petite suite de vidéos là avec des tailles taille divers les tailles de mise en forme quand on repique un jeune fruitier etc ça va venir c'est juste le temps pour les faire oui les racines ne sont pas endommagés quoi on a tout sorti d'un coup on a même le petit la noix la coquille qui était avec voilà un simple trou dans le même type de sol où il était hop je le mets dedans j'arrose et puis il n'y a pas de soucis ça va repartir quoi là il pousse vous voyez dans un terrain qui est qui est en sauvage avec des ronces etc je viendrai au printemps y mettre quelques plaquettes par dessus ou du broyat sur de faire un petit un petit mulch en surface et puis c'est tout je pense même pas qu'il ait besoin d'eau à partir de la saison prochaine quoi oui c'est vraiment l'idéal tout ce qui tout ce qui est de périmétrie immédiate tout ce que vous avez autour de chez vous quoi sans aller chercher trop loin quoi après ça peut être n'importe quel type d'arbre ça peut être des résineux ça peut être des ligneux voilà il suffit juste d'aller les déterrer comme ça quoi il pousse dans ce sol il repartira sans problème quoi parce que les parents ont donné toutes les informations comme je l'ai dit il va se plaire dans ce sol et à cet endroit là donc voilà si ça peut vous donner quelques idées n'hésitez surtout pas à faire le tour et puis à prendre des fruitiers comme ça totalement gratuit écoutez c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé pensez à mettre un petit like qui m'aidera au référencement vous avez aussi la possibilité de d'agir au niveau du financement participatif pour soutenir la chaîne et d'ici là je vous souhaite de joyeuses plantations si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas c'est plaisir que j'y réponds vous le savez on va faire encore quelques quelques vidéos sur les arbres fruitiers que vous allez voir très prochainement en tout cas je vous dis portez vous bien et à très bientôt les petits permas on se retrouve très très vite allez ciao 1